– Olivier Zarouati, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président du directoire de la société Zodiac Aerospace. Alors l'action Zodiac Aerospace connaît un parcours boursier remarquable puisque le titre progresse de 63% en un an et de 257% en trois ans, ce qui place le titre à la troisième place du SBF 120. La capitalisation boursière est proche de 5 milliards d'euros. – Alors Zodiac Aerospace, c'est un des tout premiers équipementiers aéronautiques au monde qui fabrique à peu près tout ce qu'on peut voir dans un avion et d'autres choses qu'on ne voit pas. – Voilà, nous fabriquons tout ce que vous pouvez voir en tant que passagers en montant à bord de l'avion, c'est-à-dire en fait tout ce que les passagers voient de l'avion puisqu'on s'intéresse rarement à l'extérieur, beaucoup plus à l'intérieur. Et accessoirement tout ce qui contribue à l'aménagement du passager, au confort du passager et également à la capacité pour les compagnies aériennes d'embarquer le plus de passagers possibles dans leurs appareils. Ça fait partie de nos métiers. On fait également ce qui peut sauver votre vie en cas de… quand ça ne se passe pas, c'est extraordinairement rare, mais ça arrive quand même suffisamment pour qu'il faille s'en préoccuper. et nous faisons des équipements qui permettent de contribuer à la sécurité dans ces cas de figure. Et nous faisons également des systèmes, des tuyaux, des fils électriques sous le plancher auxquels en général les gens ne s'intéressent pas, mais qui doivent quand même fonctionner pour que le vol puisse se passer bien. – Alors Zodiac Aerospace vient de publier ses comptes pour le semestre arrêté à fin février. Le chiffre d'affaires atteint 1,6 milliard d'euros en progression de près de 20% et le résultat opérationnel courant progresse de plus de 20% à 224 millions d'euros. Alors c'est un très bon début d'exercice. – Ça commence convenablement, ça commence convenablement. Nous avons d'ailleurs révisé notre guidance en fonction de la façon dont l'exercice démarrait. Au mois d'octobre, lorsque nous avions publié notre guidance, nous sommes dans un environnement économique un petit peu sombre, les gens n'avaient pas le moral. Et aujourd'hui, au moins pour le transport aéronautique, pour le transport commercial, les choses semblent un peu plus claires pour tout le monde. – Alors l'activité s'améliore à la fois sur la première monte et sur la maintenance. – Oui, de façon à peu près équivalente. La première monte évolue avec les besoins des compagnies aériennes en amélioration de leur taille et de leur qualité de flotte. On voit ces carnets de commandes des avionneurs qui gonflent et c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Et dans le domaine de la pré-vente, la pré-vente gonfle également avec les besoins des compagnies aériennes, avec le trafic tout simplement, et tant que le trafic progresse, la pré-vente progresse. Et avec la base installée, puis il y a d'avions, puis il y a besoin de la pré-vente. Et donc ce secteur du jeu se comporte bien également. – Alors le semestre est également marqué par l'intégration de deux acquisitions significatives. – Oui, ce sont deux belles acquisitions en HTC Tecna qui nous renforcent encore dans le domaine de l'intérieur de la cabine, avec la possibilité de prendre clé en main des grands programmes de rétrophise. C'est-à-dire qu'on peut changer la totalité de la cabine en une fois d'un avion qui n'est pas un avion neuf, qui n'est pas livré neuf, d'un avion en cours d'opération. Et Contour renforce notre position dans les sièges, nous fait maintenant passer en position de leader mondial de façon incontestée et nous renforce dans les segments, parce que le segment des sièges d'avion, c'est un segment avec des sous-segments. Et il y a des sous-segments dans lesquels nous étions un petit peu moins forts et Contour nous apporte exactement ces sous-segments-là. Donc on est évidemment très content de ces deux acquisitions. – Alors pour l'ensemble de l'exercice, vous prévoyez une croissance à deux chiffres. – Oui, nous avons publié 20% de croissance sur le premier semestre. Il fallait bien que nous haussions notre objectif pour l'ensemble de l'exercice. Une croissance à deux chiffres est un objectif avec lequel nous nous sentons confortables. – Vous avez pris de l'avance sur vos objectifs d'amélioration de marge, puisque en 2010, vous visiez trois points d'amélioration de marge et vous y êtes déjà. Alors est-ce que pour les années à venir, vous avez encore du potentiel à la fois en termes de rentabilité et comment est-ce que vous voyez la croissance à plus long terme ? – Nous avons toujours des idées d'amélioration de notre marge et on a toujours des désirs d'amélioration de notre marge. Donc des idées, des désirs et puis des équipes motivées, ça fait un bon cocktail. – Est-ce que le cycle aérien va se poursuivre, son développement est bien installé ? – Oui, alors le cycle aérien, c'est une chose qui est en train d'évoluer en réalité. On a effectivement pris l'habitude d'un marché très très cyclique et on parle du cycle aérien comme si ça allait d'évidence. Et en fait, ce cycle a évolué dans son comportement depuis que les avionneurs ont pris des habitudes, des pratiques de gestion de leur production beaucoup plus matures, beaucoup plus raisonnées et beaucoup plus long terme. En 1999, Boeing a livré plus de 600 avions et a perdu de l'argent la même année parce qu'il fallait absolument livrer les avions à tous les clients qui les attendaient, quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, Boeing a rencontré des problèmes de qualité cette même année. Les avionneurs ont compris la leçon. Aujourd'hui, ils ont un comportement beaucoup plus régulateur et qui a pour effet d'atténuer le cycle de production des appareils neufs. Par ailleurs, dans l'après-vente, le cycle a tendance à s'atténuer naturellement du fait du gonflement de la flotte installée. Plus la flotte installée est forte, plus les effets de cycle en relatif au volume moyen sont faibles. Donc nous pensons que ces effets cycliques ont tendance largement et vont avoir tendance à s'atténuer dans le futur. – Alors la dette nette de Zodiac et Aerospace est remontée à la fin du semestre, un peu plus d'un milliard d'euros, pour 1,8 milliard de fonds propres. Donc c'est dans l'histoire de Zodiac qui fait des acquisitions et qui gère bien sa dette. Est-ce que ça va malgré tout freiner à court terme vos ambitions d'acquisition ? – Non, ça ne freine certainement pas notre appétit. Nous avons payé Contour-Istecna, donc nous avons vu notre dette s'accroître. L'an dernier, on a acheté Zelle et nous avons été capables de financer l'acquisition sur la génération de cash de l'exercice. C'est Anis, Tecna et Contour, c'est un petit peu plus fort. Donc il nous manquera peut-être un petit peu, mais on ne sera pas si loin que ça de cet objectif. Donc on peut continuer. On a un club deal qui nous permet de lever des fonds. Et au passage, on a quand même 5% d'autodétention qui commence à valoir quelque chose et qui pourrait toujours être mobilisé en cas de besoin. Donc nous n'avons certainement pas quitté le champ d'exercice. On est toujours présents pour mener de nouvelles acquisitions. – Alors nous avons assisté l'an passé à un mariage d'envergure aux États-Unis entre United Technologies et Goodrich, donc deux de vos principaux concurrents. Est-ce que Zodiac a la taille suffisante pour faire face à cette concurrence ? – Oui, alors d'abord, Goodrich et United Technologies ne sont pas seulement des concurrents pour nous, ils sont des concurrents sur certains secteurs du jeu et puis ils sont aussi des partenaires dans d'autres secteurs du jeu. Et le métier de l'aéronautique est construit comme ça. On n'est pas concurrent frontal avec une autre entreprise sur l'ensemble de ces métiers. Ce n'est pas comme ça que c'est construit, c'est un trop petit métier pour cela. Vous dites que nous avons assisté l'an dernier à une acquisition, et je dois vous corriger sur le fait que nous sommes encore en train d'y assister. car c'est une acquisition qui aura duré au minimum un an. Et ça montre bien la difficulté du point de vue de la taille, mais du point de vue des autorités antitrust, à monter des opérations de grande envergure de ce type-là. Alors l'opération n'est pas encore soldée, et d'ailleurs il est probable que dans les suites de cette acquisition, il y ait des opportunités qui se présentent également pour nous. En prenant trois pas de recul, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est dans un marché de 200 à 300 milliards de dollars. Le marché de l'aéronautique, commerciale, avionneur, équipementier, compris, toute la supply chain, représente à peu près ce volume-là. Sur un marché de cette taille-là, il y a de la place pour quelques acteurs d'une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de milliards. Pas énormément, en réalité, pas énormément. Et ce sont des acteurs dont la taille est maintenant telle qu'on voit bien qu'ils rencontrent de grandes, grandes difficultés à continuer à s'accroître par croissance externe. Et d'ailleurs, le prix que UTC paye Goodrich montre bien, illustre bien cette difficulté. Il y a un moment où on se rend compte que quand on s'approche des cloisons de l'aquarium, on a un petit peu de mal à prendre encore du volume. Donc il y a de la place pour peut-être une poignée d'acteurs de ce type de taille. Et puis il y a de la place pour beaucoup d'acteurs de quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires dont nous faisons partie et qui, eux, peuvent faire des acquisitions à 200, 300 millions d'euros sans avoir recours à des sociétés cotées, sans surpayer et en rencontrant suffisamment de cibles sur leur passage. Et nous, nous sommes, je pense, dans le sweet spot de ce marché des fusions acquisitions. Donc oui, nous avons largement la possibilité de continuer à nous développer notre croissance interne et notre croissance externe, le montrent. Olivier Zarouati, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.